Comment sur scène ? Parce que tu fais beaucoup de scènes. J'ai vu une photo de nouveau, c'était assez beau d'ailleurs. Non, une vidéo sur ton site où on te voit avec un scinté, illuminé, bidouillé, il y a un côté chimiste. Chimiste du son tiens. Ouais, j'essaie d'un peu scénariser ça parce que je trouve que j'ai à peu près la présence scénique d'une huître. Donc j'essaie d'un peu d'ajouter quelque chose et de mettre en valeur les machines, la machine. Et je vois que ça intéresse les gens en fait. Pour les novices, comme moi, quelle est la différence entre les scintés classiques, avec des claviers on dirait, et les scintés modulaires ? Ça je crois que c'est ton truc les scintés modulaires. C'est un peu mon truc du moment, ouais. Qu'est-ce qu'un scinté modulaire déjà ? Alors déjà on peut partir, qu'est-ce qu'un module ? Un module c'est un élément d'un ensemble plus grand. D'accord, jusque là ça va, comme les modules de skate, qui forment un skatepark. Exactement, voilà. Donc on prend plein de petits modules qui ont plein de fonctions basiques ou plus complexes. Et puis on crée son instrument dans un format qui est standardisé, un format d'alimentation et de taille. Et puis on crée son instrument au gré de ses envies, ses besoins, de ses recherches musicales. Dans un module il y a quoi ? Ah, dans un module il y a l'électronique, il y a des composants électroniques forcément. Voilà, d'accord. Alors il y en a des analogiques et des digitaux, donc on va pas rentrer dans le détail. Mais après il y a l'école des analogiques et l'école des digitaux, il y a ceux qui en ont rien à foutre comme moi. Ouais. Toi les deux te conviennent ? Oui, tant que ça fait le job je suis pas regardant. Toi ce qui t'importe c'est le son au final. Voilà, c'est que ça corresponde à un besoin que j'ai et que ça réponde aux besoins que j'ai. Que ça vibre là où ça doit vibrer. Que les fréquences que tu produis sont celles que tu attends. Ouais, que les basses soient fat, que les leads soient claires, que le kick tape, enfin des choses comme ça quoi. Et tu es venu donc avec un objet, donc on est bien d'accord, un synthé, et c'est le tien. Oui c'est le mien, alors c'est mon petit caisse de démo, c'est celui que je trimballe un peu partout pour expliquer aux gens, pour faire des démonstrations. Donc on peut pas vraiment faire beaucoup de musique avec celui-là. Non d'accord. Déjà faire un peu des sons. Et puis bah il y a les modules, il y a ma propre marque, parce qu'au fil des temps j'ai un peu développé ma propre marque de modules aussi. Tellement t'es fan de ça, t'as créé. Tellement je suis, ouais. Ok. Est-ce que t'arrives à en vivre ? Non, pas du tout. Ni de la musique, ni des modules d'ailleurs. Pourquoi cet engouement pour les synthés modulaires plus que les autres ? Parce qu'on peut, à mon avis, créer l'instrument de nos rêves. Alors quand on est fanatique de synthé, on a un synthé, on dit ah il est bien, celui-ci il a une particularité, mais il manque de ça. Puis après on a l'autre qui a ce qu'on cherchait aussi, mais qui a pas ce qu'avait l'autre, etc. Donc là on peut vraiment créer son instrument à son goût et à son image. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Wouh !